Le 5 avril dernier, à tout juste un mois du couronnement de son supposé père à Londres, l'Australien a partagé un nouveau montage fait. Une photo censée montrer sa ressemblance avec le souverain britannique. Le quinquagénaire y apparaît le jour de son 23e anniversaire, entouré de deux clichés, un du roi et l'autre du prince William au même âge. Pour ceux qui l'ont not manqué, Travis a gentiment fait une comparaison rapide hier soir. Merci, écrit Simon Dorante Day sur le réseau social. La ressemblance est troublante, il n'y a aucun doute là-dessus, commentant un de ses soutiens, sous le montage, tandis qu'un autre de ses abonnés espère, « Dès que j'ai vu votre message, je n'ai pas pu croire à votre ressemblance avec William. » J'ai hâte que la vérité éclate et que vous preniez la place qui vous revient. Car même après de 60 ans, l'ancienne ingénieur croit pouvoir prétendre au trône anglais. Sur sa page Facebook, une photo labellisée Prince Simon est d'ailleurs la première chose visible. Supérieure à supérieure à Alain Delon, Claude François, Salvatore et Adamo, ces stars qui ont caché l'existence d'un enfant de Simon Dorante Day souhaitent un test ADN de Charles et Camilla, père de neuf enfants et originaire du Queensland, Simon Dorante Day persiste et signe depuis plusieurs années concernant l'identité de ses véritables parents. Interrogé par le site 7 News Comme, il a notamment expliqué que les comparaisons de photos sont très importantes pour, son, dossier et que CISTI pour cette raison qu'il continue, aujourd'hui encore, à les relayer sur Internet. Sur les réseaux sociaux, cet homme bénéficie du soutien de plus de 24 000 personnes qui, comme lui, sont persuadées qu'il est l'aîné des Princes William et Harry. Je me demande comment Camilla se sent chaque année le jour de votre véritable anniversaire. Se questionne ainsi un utilisateur de Facebook sur le montage photo le plus récent. Au décès d'Elisabeth II, début septembre dernier, l'Australien avait dévoilé sur le réseau social une lettre envoyée à la souveraine avant sa disparition. Il y revenait sur son enfance et les circonstances dans lesquelles il avait appris qu'il était le fils biologique du monarque et de celle qui était autrefois son amante. Il affirmait notamment avoir dû subir des procédures médicales dans ses jeunes années afin de modifier son apparence et de dissimuler, sa, véritable identité. Dans cette lettre, Simon Dorante Day évoquait aussi ses grands-parents adoptifs, Winifred et Ernest Bouldan, d'anciens employés de la famille royale, qui lui auraient confirmé sur leur lit de mort, en 1998, qu'il était le fils du prince de Galles d'Alors et de Camilla Parker Bowes. La gueule du prétendu fils caché aurait même déclaré que pendant sa grossesse, Camilla avait été absente de la scène sociale britannique et Charles envoyait en voyage en Australie neuf mois avant sa naissance. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence.